Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment se motiver en fin d'année. Parce qu'on arrive déjà à la fin de l'année, ça devient dur, ça devient dur, c'est la fin de cette épreuve colanta sur le campus et il faut quand même tenir. Alors avant, juste une chose, c'est merci pour tous les participants du concours. Vous avez jusqu'au 13 mai à minuit pour participer et je vais faire un tirage au sort sur, voilà, je vais en choisir deux quoi, je vais faire un tirage au sort en ligne avec un logiciel et donc ça va me sortir deux numéros au sort et à partir de là, je vais compter les deux gagnants. Si tu n'arrives pas à t'inscrire sur le lien, ça peut arriver, je sais pas pourquoi, mais ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, tu m'envoies un email à nina6276.fr, tu m'expliques que tu n'arrives pas à t'inscrire et moi je vais t'inscrire manuellement sur la liste des participants. Petite précision, donc oui, c'est un concours ouvert seulement en France parce que c'est compliqué quand c'est à l'étranger. Donc voilà pour les petites précisions et on passe tout de suite à la vidéo. C'est parti. Alors la première chose à faire, c'est que tu vas prendre une feuille de papier et dessus tu vas écrire toutes les conséquences si tu ne parviens pas à valider ton année. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'être humain, il a plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose parce qu'il n'arrive pas vraiment à s'imaginer, tu vois, c'est pas vraiment palpable. Tandis que s'il sait ce qu'il a à perdre, il peut tout de suite imaginer. Tandis que s'il avait quelque chose gagné, il l'a pas encore donc il a du mal à imaginer. Bref, prends une feuille de papier et écris toutes les conséquences si tu ne parviens pas à valider ton année. Donc ça peut être par exemple que tu ne vas pas passer des vacances sereines, que tu vas passer ton temps à culpabiliser. Ça peut être que justement, quand tu vas aller bronzer, quand tu vas aller voir tes amis, tu vas culpabiliser parce que eux, peut-être qu'ils ont validé et pas toi. Par exemple, que tu vas pas pouvoir garder ton appartement parce que tu vas devoir redoubler, un truc comme ça, d'accord ? Et que tu vas devoir retourner chez tes parents par exemple. Ça peut être aussi que d'être avec des copines qui l'ont toutes eu, ça peut faire mal parce que même si elles vont pas forcément en parler tout le temps, bah voilà, ça va pas être de leur faute mais ils vont dire, ouais, l'année prochaine je vais faire ça, 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 je vais prendre tes options et toi tu vas te dire quoi ? Tu vas te dire mais mince, mais moi je suis perdue dans ma vie. Ça va être compliqué. Ça peut être par exemple, bah, qu'est-ce que vont penser tes parents ? Imagine quand tu vas leur dire que tu n'as pas validé ton année, bah ça va, voilà, ça va leur faire du mal quand même dans un sens. Même si, voilà, ça va passer et que c'est pas non plus la fin du monde, voilà, tu voudrais rendre fiers tes parents et ça va pas forcément passer. Ça peut être aussi par exemple que tu vas penser à tout, voilà, les débiles de ta classe qui l'ont eu et que toi tu l'as pas lu, donc voilà, c'est assez bien embêtant aussi. D'accord ? Donc si vraiment tu veux te motiver, fais toute une liste des conséquences si tu n'as pas ton année. Et quand tu vas avoir tout à te dire Oh non, je veux pas que ça arrive. Donc tu vas te motiver. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans les derniers moments que les champions font toute la différence. C'est dans les derniers mètres, c'est dans les derniers même centimètres, c'est dans les derniers efforts qu'on fait vraiment toute la différence. D'accord ? Parce qu'au début, on part tous sur la même ligne d'arrivée, mais à la fin, on n'arrive pas au même moment de la ligne d'arrivée. Et sur le chemin, il y en a plein qui abandonnent. Il y en a plein qui arrivent trop doucement. Il y en a plein qui vont se blesser. Et même si ça fait mal, même s'il faut continuer, même si c'est dur, même si c'est chiant et je sais que c'est très chiant d'apprendre les cours, il faut quand même y aller. D'accord ? Est-ce que tu vas être un champion ou pas ? Si oui, même si ça fait mal, fonce jusqu'au bout. Et après, tu seras vraiment fier de toi. Allez, pour se motiver encore un peu plus, eh bien, tu te fais une petite playlist de révision. Moi, c'était un des secrets en fait pour réussir à motiver. J'ai créé du coup une playlist de révision parce que moi, j'écoutais tout le temps les mêmes chansons pour me motiver. Ce sont des chansons sans paroles et qui motivent. Donc, sur ma chaîne, je t'ai fait une playlist de révision en fait depuis quelques temps quand même. Donc, je te mettrai le lien en dessous si tu veux jamais prendre cette playlist pour te motiver et croire que tu peux le faire. Et enfin, dernière chose à savoir, c'est que le cerveau, il recherche constamment le plaisir et il veut éviter constamment la douleur. D'accord ? Donc, c'est normal que tu n'as pas envie de te mettre à motiver parce que ça fait mal dans un sens. Tandis que si tu regardais plutôt la télé ou si tu sortais, tu allais faire les magasins, là forcément, c'est du plaisir. Donc, on va essayer de prendre un petit peu notre cerveau, on va essayer de faire avec. De toute façon, on ne peut pas l'enlever. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, en sachant ces deux choses-là, c'est qu'il faut travailler le matin, où tu es plus concentré que le matin, et l'après-midi, le plaisir. Donc, tu vas te récompenser, tu vas décompresser, tu vas te ressourcer. D'accord ? Donc, quitte à te lever plus tôt le matin, même comme d'habitude, comme tu allais en cours, eh bien, bosse le matin, mais l'après-midi, l'après-midi, eh bien, fais-toi plaisir. D'accord ? Comme ça, ton cerveau, il ne va y avoir que du feu. Voilà pour cette petite vidéo. Peut-être que tu as déjà passé les partiels, si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé. Je pense bientôt faire aussi une vidéo sur les révisions des rattrapages, parce que je me souviens, quand j'étais en deuxième année de droit, je n'avais pas validé toutes mes matières de l'AL1, et j'avais 12 matières à rattraper en tout. 12, 12, 12. C'est énorme, c'est quasiment un semestre. Et j'ai réussi. Et pour ça, je te donnerai quelques astuces, en fait, pour réussir à... à réussir, malgré tout, tu vois. Peut-être que tu dis que tu as 3 matières au rattrapage à faire, et que tu ne vas pas y arriver. Dis-toi que moi, j'en avais 12, et que j'ai réussi à tout valider. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à secouer le pouce bleu. Et on se retrouve dans la vidéo de dimanche prochain. Salut !